Nous allons parler dans cette partie d'un droit financier revenant aux actionnaires, qui est le droit au dividende. La politique de dividende mise en œuvre par l'entreprise fait partie intégrante de la communication financière. En effet, le montant du dividende distribué aux actionnaires va envoyer un message à ces derniers. Alors, quelles sont tout d'abord les conditions de distribution d'un dividende ? Eh bien, tout d'abord, la société doit avoir réalisé des bénéfices distribuables. Les bénéfices distribuables sont constitués par le bénéfice de l'exercice, diminuer des sommes apportées en réserve et augmenter du montant du report à nouveau. Si les bénéfices de l'exercice sont insuffisants, il est donc possible de puiser dans les réserves constituées au cours des exercices précédents pour pouvoir distribuer néanmoins un dividende. A défaut de bénéfices ou de réserves, les dirigeants se rendent coupables du délit pénal de distribution de dividendes fictifs. Deuxième condition, la mise en distribution doit avoir été décidée par l'Assemblée générale ordinaire. On peut ainsi très bien imaginer une Assemblée générale qui décide de laisser l'ensemble des bénéfices en réserve pour compléter l'autofinancement de la société. A l'inverse, une entreprise pourrait décider de tout distribuer. Dans la pratique, les statuts prévoient généralement l'attribution d'un premier dividende dès lors qu'un bénéfice distribuable existe. Ce premier dividende représente un pourcentage calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. A ce premier dividende s'ajoutera le super dividende dont l'Assemblée décidera de l'importance. C'est la somme de ce premier dividende et de ce super dividende qui constitue donc le montant du dividende distribué aux actionnaires. La distribution des dividendes est-elle forcément égalitaire ? Eh bien non, les statuts peuvent accorder des avantages financiers à certaines catégories d'actions. Ainsi, un versement prioritaire pourrait être accordé à certains actionnaires. On parle alors de dividendes précipitaires. En contrepartie d'un dividende plus élevé, ces actions sont privées de droit de vote. Elles le récupèrent si le dividende prioritaire n'est pas versé. On peut également trouver des dividendes cumulatifs. Alors, un report du dividende à l'année suivante intervient si, au cours d'un exercice donné, les bénéfices distribuables n'ont pas été suffisants pour distribuer de dividendes. On trouve également des dividendes majorés qui sont destinés à fidéliser les actionnaires. C'est une forme de prime de fidélité. La clause instituant cette majoration doit être stipulée dans les statuts et sa modification relève de la compétence exclusive d'une assemblée générale extraordinaire. Le dividende majoré peut être attribué à tout actionnaire qui justifie à la clôture de l'exercice d'une inscription de ses titres au nominatif depuis au moins deux ans et la majoration ne peut excéder 10%. En fait, le taux de majoration est fixé par l'Assemblée générale extraordinaire. Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts. Généralement, les sociétés ont tendance à lisser la distribution de leurs dividendes, c'est-à-dire à distribuer un dividende relativement constant d'année en année en l'augmentant légèrement de temps en temps. Le taux de distribution, qu'on appelle le payout, tourne autour de 30 à 40% en France. Donc, on le voit ici, sur la courbe bleue, il était de 41% au 3 septembre 2007. Quelles sont les modalités de paiement du dividende ? Eh bien, tout d'abord, le paiement en espèces. C'est la forme la plus commune et la plus classique de paiement du dividende. Mais il existe également la possibilité d'un paiement en action. Cette possibilité intéresse surtout les entreprises ayant peu de liquidités. C'est une faculté qui doit être inscrite dans les statuts de l'entreprise, mais chaque actionnaire a le droit de préférer un versement en espèces. Ceux qui acceptent le versement en action reçoivent des actions à hauteur du dividende décidé par l'Assemblée, et donc le capital est augmenté dans les mêmes proportions. En l'occurrence, le prix de l'action nouvelle ne pourra être inférieur à 90% de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision de l'Assemblée, diminué du montant net du dividende. Ce mode de calcul rend le dividende apparemment intéressant, d'autant que ces actions ne supportent aucun frais de courtage. L'actionnaire peut ainsi espérer acquérir un titre avec une décote d'environ 10%, et même plus si le cours du titre progresse pendant la période d'exercice de l'option. Bien évidemment, le phénomène joue aussi à la baisse et peut provoquer de désagréables surprises à l'actionnaire qui verrait le cours baisser pendant la même période. La demande de l'actionnaire pour un paiement en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'Assemblée Générale sans qu'il puisse excéder 3 mois à compter de la date de l'Assemblée. Si un actionnaire ne détient pas le nombre exact d'actions, c'est-à-dire qu'il se trouve en présence de rompus, il dispose alors de deux solutions. En revanche, il est interdit à l'actionnaire de négocier le paiement du dividende pour partie en actions et pour partie en espèces. Notons également que l'entreprise a la possibilité de verser en cours d'année un accompte sur dividende. Le versement de cet accompte est autorisé à trois conditions. Tout d'abord, un bilan intermédiaire doit avoir été établi et certifié par le commissaire au compte. Ensuite, l'entreprise doit avoir réalisé un bénéfice depuis la clôture de l'exercice précédent. Enfin, le montant de la compte distribuée sera limité au montant du dit bénéfice. La distribution de la compte est décidée par le conseil d'administration. En termes de communication financière, les sociétés présentent des prévisions de dividende, souvent pour les trois années à venir. L'idéal, bien évidemment, serait de pouvoir annoncer le montant exact qui sera distribué, mais c'est quasiment impossible pour les entreprises. Merci. 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 Merci.